Aujourd'hui, sur la branche de l'intérim, les chiffres indiquent une baisse de 80 % des effectifs. Il y avait 750 000 équivalents temps plein au travail au début du mois de mars. 500 000 personnes en équivalent temps plein ne travaillent plus, sachant que dans l'intérim, un équivalent temps plein représente trois personnes. Le nombre d'industries sont arrêtées. Aujourd'hui, c'est vraiment la logistique. La logistique, c'est là où on a le plus de salariés intérimaires qui sont détachés, aussi bien aéroportuaires comme chez FedEx ou de la logistique type Amazon, vente privée, Cdiscount ou autre. Ou comme l'activité alimentaire qui connaît un véritable essor, puisque là, on n'a pas de chiffres, mais en tous les cas, les gens en travaillent et les recrutements sont plus intenses sur ces activités-là. Nous sommes 2 000 salariés intérimaires. embauchés et CDI, entre 1 000 et 1 500 intérimaires à peu près, donc ce qui fait 3 000 sur le site, ce qui est énorme. Pendant presque trois semaines, la direction a trop tardé. C'était des mesurettes, tous les jours, c'était des petites mesurettes, mais seulement le problème des mesurettes, ça ne suffit pas. C'est dommage. Ils auraient pu faire ça bien avant. Et à chaque fois, il y a eu des réponses de non-retour. Quand on voit que l'action, il y a un mois et demi, elle était 2 600 dollars et que maintenant, elle a 2 200. Oui, là, on peut voir que déjà là, c'est énorme. En plus, leur volume a augmenté de 35 %, donc c'est le bénéfice qui va augmenter de 35 %, soit disant qu'on va perdre, que les intérimaires ne pourront plus travailler. Ce qui est faux, puisque de toute façon, ADECO et Amazon, comme pour partenaires, ils ont signé des accords et de toute façon, ils auront besoin des intérimaires. Vu le nombre de volumes qu'il y a actuellement. Pour les salariés intérimaires, c'est toujours la même question. Les contrats sont courts et exercer un droit de retrait, ça équivaut bien souvent à se faire blacklister. Et aujourd'hui, avec le renforcement au 1er novembre de l'accès à l'assurance chômage, les salariés ne sont, pour la plupart ou beaucoup en tous les cas, ne peuvent plus accéder à Pôle emploi puisqu'ils n'ont pas assez d'heures. Et du coup, ils continuent à aller travailler et ils ne peuvent pas exercer leur droit de retrait ni se mettre en grève dès lors que c'est un contrat court. Les employeurs, pardon, aujourd'hui, profitent de la méconnaissance des salariés et de la pression qu'ils peuvent exercer pour faire des ruptures de contrats à l'amiable en leur disant, il n'y a plus de travail, on va rompre votre contrat, mais on vous fera travailler dès qu'on en aura l'opportunité. Ils essayent de rompre les contrats sur des motifs de force majeure, alors que ce n'est plus possible la force majeure pour les contrats qui ont tous les cas été engagés après le 31 janvier. Ensuite, sur l'activité partielle, faire attention que l'activité partielle aille bien jusqu'au terme du contrat, puisque sur les contrats d'intérim, il y a de la souplesse négative. Souvent, les employeurs essayent d'arrêter les contrats sur cette souplesse-là au lieu de payer les salariés jusqu'au terme. Ce qu'on revendique pour les entreprises, c'est le maintien de salaire pour tous les salariés qui auraient déjà eu une mission à partir du 1er janvier et qui ne sont plus en emploi quelle que soit la durée de la mission. On revendique aussi pour les arrêts maladie que la prévoyance fasse sauter les 3 jours de carence. Pour le jour d'après, il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble, parce que dans bon nombre de cas, les emplois occupés par des salariés intérimaires ce sont des emplois d'usage constant. Donc les salariés intérimaires qui le souhaitent, ils doivent être embauchés. Ils ne doivent plus avoir des contrats de 36 mois, 18 mois, dès lors que ça fait 5 ans qu'il y a des salariés intérimaires sur le poste de travail. Prisme Emploi, comme beaucoup de syndicats patronaux, voudraient nous faire sortir les mouchoirs. Pour autant, les entreprises du travail temporaire, elles vivent sous perfusion de l'État, elles touchent énormément de CICE, elles ont de l'argent. Donc nous, ce qu'on estime, c'est qu'avec tout l'argent qu'ils ont engrangé au niveau du CICE, ils doivent payer les salariés. Mais ils doivent les payer à 100% et ne pas se contenter de l'activité partielle. Et d'ailleurs, certaines entreprises du travail temporaire se portent tellement bien qu'elles ne devraient même pas avoir accès au chômage partiel.